salut la famille j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais présenter trois idées de business qui vous feront gagner jusqu'à 10 000 dollars par mois en afrique si vous êtes nouveau bienvenue sur la chaîne e-commerce marketing je vous invite à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo à la partager surtout n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas manquer une future vidéo donc les idées de business que je vais vous présenter ici vont vous permettre de gagner en tout cas beaucoup d'argent en afrique et ces idées de business sont basées sur des machines que j'ai l'habitude de présenter ici voilà ça va quand même vous surprendre mais si je vais vous présenter ces idées de business d'une manière spéciale d'une manière vraiment assez spéciale pour certaines personnes utilisent cette manière mais je pense que d'autres n'ont pas connaissance au fait de cette manière spéciale donc allez c'est parti la première idée de business que je vais vous présenter ici c'est la production bulle de palme vous allez me dire mais comment c'est la production bulle de palme oui la production bulle de palme mais d'une manière spéciale comme je l'ai été ici qu'est ce que vous allez faire vous allez commander des machines de l'étranger voilà ou peu importe vous allez commander des machines peut-être que j'ai l'habitude de présenter ici et vous allez aller dans des endroits reculés dans des villages dans des départements où vous savez que là-bas vraiment il y a vraiment des gens qui ont des palmiers il y a vraiment des gens qui produisent l'huile de palme vous allez vous installer là-bas vous cherchez un secteur vous allez vous installer là-bas avec vos machines maintenant vous allez essayer de rassembler toutes les personnes qui font ce genre de business parce que je suis sûr et certain que ces personnes là le font d'une manière traditionnelle et voilà c'est un travail qui demande de l'énergie au fait oui quand vous le faites d'une manière traditionnelle vous allez avec vos machines là vous les rassemblez vous dites non voilà au lieu que vous puissiez appeler toujours les jeunes du quartier pour venir faire le boulot pour vous comme vous voyez cela sur votre écran au lieu que vous puissiez les appeler parfois certains ne veulent pas venir donc moi ici j'ai une propose à vous faire j'ai des machines ici j'ai une telle que je vais créer ici je vais appeler aussi certains jeunes qui vont venir avec moi donc lorsque vous avez vos fruits de palmiers vous pouvez les emmener dans notre unité nous on va essayer de faire cela pour vous c'est à dire de vous produire l'huile de palme et à la fin vous allez simplement 30% de l'huile de palme et vous allez prendre votre 70% d'huile de palme donc ça sera pour vous comme un moyen pour vous de nous payer voilà pour le travail que nous allons faire ou bien pour la machine que vous allez utiliser pour accéder à votre rue de palme je suis sûr et certain que certains d'entre vous vont accepter et vous allez commencer à travailler ensemble avec ces personnes là donc vous voyez c'est du travail vraiment très très qui demande de l'énergie parfois après avoir fait ce genre de travaux après avoir effectué ce travail de manuel là le lendemain lorsque vous allez les appeler vous allez dire non j'ai déjà dépensé trop d'énergie je dois me reposer ce sont des gens ce sont des humains donc parfois il y a la fatigue qui est là voilà il y a beaucoup de choses alors que lorsque vous avez des machines vous avez des machines dans ce secteur là les gens tout le monde peut venir c'est pas seulement une personne tout le monde peut venir rassurez-vous que là-bas vraiment il y a en tout cas des gens sont dans ce business donc tout le monde peut venir et voilà vous pouvez vous faire même de 20 10 litre 20 parce que j'ai 10 billons de 25 litres 20 billons de 25 litres par jour ouais et lorsque vous vendez cela à la cité vous allez faire beaucoup d'argent comme ça donc voilà ce sont ces machines là donc les gens n'auront plus vraiment du travail à faire donc vous allez faire tout cela toutes les étapes là vous allez faire cela les gens n'auront qu'à mener simplement des fouilles ou la matière première et puis voilà vous allez effectuer toutes ces étapes là et puis je vais mettre dans la dans la description le lien de la vidéo que vous montrez la démarche à suivre voilà les équipements dont vous aurez besoin les prix sur ces équipements en question au cas où vous n'avez pas encore suivi la vidéo ou au cas où vous n'avez pas encore eu l'idée générale de cette machine ou de ces équipements donc voilà ça c'est l'extracteur du de bam et puis après vous avez ici le filtre donc tout ici est modernisé donc si vous emmenez tout cela en fait dans des villages je pense que vous allez vous faire en tout cas beaucoup d'argent donc si vous vous trouvez au moins avec 10 billons de 25 litres par jour ou 20 billons de 25 litres par jour je suis sûr que au bout d'un mois vous allez vous faire en tout cas beaucoup d'argent au début je suis du peu au début ça peut être difficile au fait d'atteindre des 10 billons là je pense qu'avec l'expérience lorsque vous allez faire habituer les gens voilà c'est quand même facile d'atteindre ces sommes en question donc c'était là le premier la première idée de business maintenant la deuxième idée de business dans ce sont des machines dont vous aurez besoin c'est à dire ici il y a le filtre et puis ici il y a l'extracteur du jeu donc la deuxième idée de business ici et puis ici vous avez voilà vous pouvez aussi ajouter pour essayer voilà de moderniser encore plus cette raffinerie là comme vous voyez là dans toutes ces machines là j'ai déjà présenté cela dans des vidéos je vais mettre les liens dans la description vous allez partir et suivre vous allez les suivre une fois que vous aurez fini de visionner cette vidéo donc voilà la deuxième idée de business ici va dans le même sens que la première idée de business ici maintenant c'est la production d'huile d'arachide je suis sûr que dans votre pays il y a des zones où vous vous dites vous savez que non cette zone là ils sont vraiment fort dans la production d'huile d'arachide donc vous allez partir en ces zones là avec toujours vos équipements j'ai aussi fait une vidéo sur les équipements nécessaires pour la production d'huile d'arachide je vais aussi mettre le lien dans la description vous allez les suivre vous allez suivre la vidéo ça va vous donner en tout cas beaucoup d'informations vous allez avoir une idée générale de quel équipement dont vous aurez besoin et quand vous pouvez disposer pour ces équipements en question donc voilà vous allez dans ces zones là dans ces secteurs là vous faites la même chose vous rassemblez ces mamans là qui cultivent des comment on appelle ça des arachides ce soit les jeunes ce soit des mamans ce soit le papa non vous les rassemblez tous et vous faites la même chose vous allez faire la même chose non les mamans vous voyez vous avez des arachides lorsque vous les cultivez comme ça voilà nous avons toutes les machines des machines qui permettent de détacher par exemple des cacahuètes des tiges des machines qui permettent de décortiquer des arachides imagine qui permettent de voilà de dorifier les arachides d'extérieur l'huile toutes ces étapes là en fait vous dites nous avons tous cela c'est presque une usine donc vous allez simplement amener vos arachides ici nous allons faire le nécessaire donc il y a certes dans certains pays il y a des gens qui ont spécialement des maisons comme ça voilà par exemple aux philippines même ici en chine voilà il y a des maisons spécialisées seulement comme ça en fait pour exercer l'huile d'arachides ou bien les autres types d'huile donc ça va faciliter voilà le travail des mamans comme ils ont l'habitude de faire ceci ça c'est une perte de temps en fait ça prend trop d'énergie tout cela avec des machines les mamans seront vraiment très très heureuse d'être aussi efficace donc vous allez faire comme d'habitude vous allez juste prendre les 30% sur les 100% donc voilà ici c'est la manière traditionnelle alors que lorsque vous avez des machines voilà ça passe c'est vite fait et l'huile va sortir et puis voilà vous départagez la maman à 70% bien la personne qui a mené les arachides à 70% vous avez 30% 35% ça dépendra en fait du pourcentage que vous allez essayer de proposer à ces personnes là mais je suis sûr que au bout de deux mois vous allez vous faire en tout cas beaucoup d'argent donc c'est ce à quoi ressemble la vidéo j'ai parlé de ces équipements question je vais aussi mettre le lien dans la description vous aurez tout votre temps d'aller au fait suivre cette vidéo en tout cas elle contient beaucoup d'informations qui pourront certainement vous aider donc voilà ici il y a par exemple l'exemple du torréfacteur donc les mamans lorsqu'ils font ça d'une manière traditionnelle c'est le point parfois une heure deux heures trois heures pour simplement voilà purifier les arachides donc ça prend vraiment beaucoup du temps de manière traditionnelle alors lorsque vous avez cette machine voilà dix minutes quinze minutes c'est fini donc les mamans sont très heureux de travailler avec vous et puis vous avez votre but qui est là et puis voilà vous vous départagez et vous avez au bout d'un de vingt-cinq litres de visage et vous faites aussi beaucoup d'argent donc en tout cas c'est ça en fait c'est ça c'est un peu ça maintenant la troisième idée de business comme je l'avais dit au début c'est cette idée là que j'aimerais aller initier en afrique parce que je pense qu'il y en a pas en fait beaucoup on connaît cette idée là dans sous la forme de pressing vous voyez mais alors que tout le monde en fait n'a pas cette possibilité d'aller donner juste un seul habit pour payer à la fin 500 francs c'est pas ou bien un dollar donc c'est quand même assez compliqué donc en quoi consiste le business vous achetez par exemple des machines comme celles qui se présentent sur votre écran vous ouvrez une maison ou vous louez une maison vous mettez ces machines là ça se passe ici en chaîne aux étages unis en europe voilà partout ça et là dans des pays développés vous avez ce système là je sais pas si encore il y a ce système là en afrique mais ce dont je suis sûr dans des pays développés vous avez ce système ici je ne parle pas de pressing mais je parle ici des maisons de lavage maisons de lavage des habits donc voilà vous achetez vous pouvez commander ces machines là elles sont quand même assez moins chères ici en chine avec 100 000 francs c'est pas vous pouvez avoir une machine qui va vous permettre de faire cela donc vous achetez ces machines comme ça et puis vous vous mettez cela dans une maison que vous allez louer et les personnes vont commencer à venir laver des habits comme ça les personnes vont commencer à venir laver des habits vous pouvez mettre quelqu'un là qui sera là pour surveiller parce que nous sommes en afrique que nous connaissons tous des réalités donc vous allez mettre quelqu'un qui veut venir surveiller quelqu'un peut venir avec 10 habits 20 habits bon ça dépendra simplement de lui aussi longtemps que la machine n'est pas remplie donc il peut continuer d'ajouter les habits jusqu'à ce que la machine en tout cas soit remplie donc il peut mettre 10, 15 ça dépendra en tout cas de la taille ou de la croceur de la machine donc une fois que la personne va emmener sa machine vous allez maintenant dire bon pour votre laver moins il faut par exemple 10 minutes pour 20 minutes 30 minutes 40 minutes pour 40 minutes par exemple il faut payer 1000 francs cfa ou bien pour 20 minutes il faut payer 500 francs cfa c'est à dire un dollar ou bien deux dollars vous voyez vous faites ça vous avez beaucoup de machines et les gens vont commencer à venir parce que de nos jours les gens deviennent vraiment trop lésis c'est à dire trop comment on dit son français trop paruçus vous voyez parfois ils n'ont plus la volonté au fait de pouvoir laver les avis par eux-mêmes donc voilà parfois ils délèguent les gens par quoi ils appellent les gens ils payent donc au lieu de faire cela vous avez une maison comme ça ou puis des maisons comme ça épargnées partout dans le pays et puis voilà vous faites cela vous pouvez même faire créer une petite application et acheter ces machines avec comment on s'appelle ça des cours de cuillère les gens vont venir avec les téléphones scanner payer à traduire le téléphone voilà c'est ce système là qui est utilisé ici en chine ici donc ce sont là ces trois idées de business en tout cas si vous les mettez en place vous n'allez pas manquer les 1000 dollars chaque mois donc merci d'avoir suivi cette vidéo à nous revoir la prochaine fois pour une prochaine vidéo merci